Une petite vidéo avant d'aller dormir. Je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, mais ça m'a fait rire. En ce sacro-saint 8 mars, fête de la femme, fête du droit de la femme à échelle mondiale. Si vous êtes une femme, bonne fête à vous. Bonne fête à toutes les mamans, bonne fête à toutes les sœurs, bonne fête à toutes les cousines, toutes les tatas, tout ce qui est féminin. Faites-vous-plaise, c'est votre journée. YouTube, à cette occasion, allège ces guidelines. Comme vous le savez, les gros mots sont devenus très compliqués sur YouTube, mais pour le 8 mars, ils ont décidé de rendre possible la monétisation des salopes. Et ça, ça n'a pas de prix. YouTube corrige les guidelines. Les « hum » sont toujours démonétisés si ils sont prononcés. Mais par contre, les « salopes » peuvent être monétisés. Et c'est Haïpierre qui partage l'information. YouTube allège les règles de démonétisation du langage vulgaire. D'ailleurs, je viens de check la monétisation et est revenu sur mes vidéos précédemment limitées. Par contre, je ne piche pas pourquoi « hum » jurons à un traitement différent de « salopes » ou de « connards ». Donc, les « hum » ne peuvent pas être monétisés, mais les « salopes » si. Nous avons mis à jour nos consignes concernant le langage inapproprié. Si du langage vulgaire, par exemple, est utilisé pendant les 7 premières secondes ou la majeure partie d'une vidéo, celle-ci peut générer des revenus publicitaires limités. Plutôt qu'aucun revenu. Donc, plutôt limité, c'est « dollars jaunes ». Tout simplement. Comme précédemment annoncé, ci-dessous, les vidéos dans lesquelles des mots comme « salopes », « con », « connards », « merde », sont utilisés, sont éligibles aux icônes vertes. Bon ben, j'ai plus qu'à voir avec ce que va donner cette vidéo. Les vidéos incluant du langage vulgaire entre dans les 8 à 15 secondes peuvent désormais générer des revenus publicitaires. Nous avons également clarifié nos consignes sur le langage vulgaire dans la musique. Alors, ce qui est très important. Avant, on n'avait pas le droit de dire de gros mots dans les 15 premières secondes. Maintenant, on a le droit de dire des gros mots à partir de la 8e seconde. Mais toujours pas dans les 7 premières secondes. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. On a gagné 7 secondes, mine de rien. On va réussir à se retenir quand même. Et aussi, très intéressant, donc par rapport à la musique, nous avons également clarifié nos consignes sur le langage vulgaire dans la musique. Les vidéos avec du langage très vulgaire utilisé dans la musique de fond, d'accompagnement, d'introduction ou de fin, peuvent générer des revenus publicitaires. Ou au bout d'un moment, on n'a qu'à faire nos vidéos en chantant, pas de problème. Évidemment, je vous doutais bien que ceci, c'est surtout évidemment pour profiter au lobby de vévo, des trucs de musique et tout le bazar pour éviter qu'ils perdent la monétisation. Mais c'est assez intéressant de le noter aussi. Dans les commentaires, il y a ceci qui est assez intéressant. Et pourquoi est censuré dans leur poste alors que toutes les autres insultes n'ont ? C'est quand même bizarre. Pourquoi plus spécialement ? Qu'est-ce qu'il a de plus comparé aux autres ? Et me dire, ils ont censuré, mais attention, pas les autres insultes. Franchement, YouTube est désespérant. Parce que c'est généralement adressé à des personnes, donc plus toxiques qu'un seul. Bah non, parce que, enfin, je sais pas, dans le sud de la France, le mot « pu », c'est plus une virgule et une interjection qu'une insulte. Mais bref, teneur de Brest. C'est de toute évidence un lobby toulousain. Et après, il ne faut pas savoir où le change. Si même les salables peuvent être monétisées, c'est tout bénef pour elle, au final. J'avoue que les salables d'ici, c'est un putain de cette guideline n'a aucun sens. Les mesures anti-JDG toujours en vigueur. Donc le problème de monétisation du JDG ne vont pas s'arranger. Je m'excuse, mais merde, WalkTube. YouTube, Google et toutes les entreprises du groupe Alphabet vous souhaitent une joyeuse journée détruite la femme. Je crois que c'est le meilleur possible, vraiment, le meilleur truc possible au niveau timing qui puisse arriver. Quoi qu'il arrive, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne fête à vous, toutes les femmes. Et à bientôt pour d'autres aventures. Bye.